Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la formation Hello Asso, comment gérer ces événements grâce à une billetterie en ligne. Dans cette vidéo, on va apprendre à concevoir la grille tarifaire de votre billetterie. Pour commencer, un tarif, qu'est-ce que c'est ? Un tarif indique toujours le montant d'un billet à l'inscription pour vos participants. Donc une grille de tarifs, c'est une liste qui répertorie tous les tarifs d'inscription que vous proposez. Si on complexifie un petit peu la chose, on peut ajouter des options additionnelles qui proposent un service supplémentaire en plus de vos tarifs. Par exemple, si on a trois tarifs sur notre événement, on peut ajouter des options qui vont être attachées à tous les tarifs ou à seulement certains. Par exemple, si on organise une soirée festive, on a peut-être trois tarifs qui correspondent au profil de nos participants. Le premier tarif, c'est un tarif public à 10 euros avec des options additionnelles et des tarifs adhérents à 5 euros et tarifs enfants gratuits. Voilà. Donc il faut imaginer sa grille de tarifs en fonction de vos besoins. Mais il faut toujours se rappeler qu'un tarif, c'est égal à un participant qui est égal à un billet nominatif. Si on organise un festival, les tarifs peuvent être sous forme de passes à la journée ou de passes sur plusieurs jours. On en voit souvent. Ça peut être des ateliers, des cours, des stages. Et donc les tarifs peuvent être sous forme de créneaux, d'horaires, etc. Si on organise un tournoi sportif, on peut imaginer des tarifs en fonction du niveau des compétiteurs. Si on organise une conférence, les tarifs peuvent être en fonction de la personne qui participe. Par exemple, si c'est une entreprise, on peut avoir un tarif professionnel. Si c'est un particulier ou même un des conférenciers ou conférencières, ça peut également changer. Si on organise un séjour, on peut imaginer des tarifs de groupe, des tarifs individuels. Une assemblée générale, on peut faire un tarif gratuit pour tout le monde. Et enfin, une tombola, par exemple, on peut organiser des tarifs sous forme de tickets ou de lot de tickets pour pouvoir participer au tirage au sort. Dans votre compte et l'OSO, dans la seconde section qui s'appelle tarifs, vous allez pouvoir gérer votre fameuse grille de tarifs et options. C'est assez simple. Il vous suffit de commencer par ajouter un élément. Vous choisissez si c'est un tarif ou une option. en sachant qu'à ce stade, vous ne pouvez pas créer d'options parce que vous n'avez pas de tarifs. Vous pouvez créer autant de tarifs et d'options que vous le souhaitez. C'est en illimité. Vous pourriez avoir 15 tarifs sur votre grille. Ça ne pose pas de soucis. Pour créer un tarif, on ajoute son tarif. On peut commencer par le nommer. Il faut qu'il soit compréhensible par les participants. Par exemple, ici, si on garde notre logique de soirée d'anniversaire, on peut avoir un tarif public. Ici, vous pouvez ajouter une description qui va apporter des éléments plus contextuels aux participants, donner plus de visibilité sur la logique de votre grille. Par exemple, vous pouvez mettre ce tarif est valable pour les nodes adhérents de l'association. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le montant de votre tarif. S'il y a un montant à payer pour votre tarif, le paiement sera toujours par carte bancaire. Vous allez pouvoir choisir si c'est un prix fixe, un prix libre ou un prix gratuit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de paiement à la fin de l'inscription. Pour un prix fixe, vous allez pouvoir choisir le montant de ce tarif. Le montant de ce tarif est à payer en une seule fois. Par exemple, ici, on va le mettre à 10 euros. On peut ensuite choisir la TVA si ça s'applique à votre association. Et ensuite, vous pouvez choisir également la jauge, donc une quantité totale maximum pour ce tarif. Par exemple, je peux accueillir que 50 personnes sur ce tarif-ci. Et puis, vous pouvez également limiter la quantité par commande, ce qui signifie qu'un participant pourra prendre maximum 3 billets par achat. J'ajoute mon tarif et on le voit qui apparaît dans la grille qui est en train de se constituer. Si je veux ajouter d'autres tarifs, je reproduis la même manipulation. J'ajoute un élément, je choisis un tarif et je peux procéder au reste de l'inscription. On va faire par exemple ici un tarif adhérent. Ici, je vais pouvoir dire que ce tarif est valable pour tous les adhérents de l'association. Dans ma logique, il va permettre finalement d'appliquer une réduction pour ces participants-là. Donc, je peux choisir soit un tarif X, encore une fois, soit même un prix libre. Le prix libre, ça veut dire que vous allez pouvoir laisser le choix à la personne du montant qu'elle souhaite donner pour son inscription et vous pouvez fixer un minimum. Donc, par exemple, si je mets 5 euros ici, mon adhérent va pouvoir choisir mon tarif adhérent et rajouter si il le désire en plus, mais c'est basé sur le volontariat. Pareil, je peux limiter la quantité totale. Donc ici, je sais que j'ai par exemple 60 adhérents au sein de l'association, donc je le mentionne et ici, je ne bloque pas. Hop, j'ajoute et ainsi de suite, vous allez pouvoir constituer votre grille. Un tarif enfant maintenant. Tarif enfant, ce tarif est valable pour les enfants de moins de 12 ans, par exemple. Et je vais le mettre gratuit, ce qui signifie que la personne qui va cocher ce tarif n'aura pas à payer quoi que ce soit pour ce tarif. Je ne vais pas fixer de jauge et je l'ajoute. Donc là, on a notre logique avec nos trois tarifs. Si je veux ajouter des options, c'est le même principe. Je choisis ici le nom de mon option. Donc, je vais mettre repas, menu 1, par exemple. Ici, je peux détailler mon menu. Donc, une entrée, un plat, un dessert, par exemple. Je peux fixer un montant également à cette option. Donc, elle peut être payante. Par exemple, le menu est à 7 euros ou gratuite. Et je peux la rattacher à tous mes tarifs ou à seulement certains. Donc, l'option, elle vous permet d'ajouter finalement un service supplémentaire à votre tarif. Et dans certains cas, elle peut être de multiples usages. Par exemple, ça peut être des créneaux. Ça peut être une vente également. Si vous organisez un concert, ça peut être une option vestiaire. Ça peut être aussi pour une course solidaire, l'achat d'un t-shirt, etc. Donc, libre à vous d'ajouter finalement toutes les options que vous souhaitez. Moi, dans mon cas, je vais choisir tous les tarifs. Donc, ça veut dire qu'elle sera proposée à toutes les personnes qui auront choisi n'importe quel tarif dans ma grille. Mais sinon, je peux choisir les tarifs pour lesquels je souhaite le proposer. Donc, je vais rester sur ce paramétrage-ci. Je peux limiter une quantité totale. Donc, par exemple, je sais que j'ai prévu une totalité de 100 repas. Donc, si je sélectionne mon option, le décompte va se faire automatiquement. Pareil pour les tarifs. Et je peux rendre obligatoire également une option si besoin. J'ajoute et on voit que là, mon option est ajoutée pour chacun de mes tarifs. Si vous avez besoin de voir à quoi ressemble votre billetterie, à ce stade, vous pouvez déjà le faire. Par exemple, si je clique sur « Voir ma billetterie », vous allez pouvoir prévisualiser votre travail. Donc ici, j'ai encore des choses à modifier, bien sûr, notamment l'aspect visuel de ma billetterie. Mais je retrouve mes tarifs qui sont apparus juste ici. L'avantage de cette prévisualisation, c'est que vous allez pouvoir voir les modifications à apporter et retourner dans la modification de votre billetterie si vous en avez besoin. Je clique sur « Tarifs » par exemple. Et ici, je peux appliquer des modifications. Modifier mon tarif, le dupliquer, le désactiver temporairement ou le supprimer définitivement. Si je souhaite pour une raison, donc X ou Y, désactiver un tarif, je clique sur « Désactiver » et il va apparaître dans ma grille ici de « Tarifs inactifs ». À tout moment, vous pouvez le réactiver. Et si vous avez lors de votre événement des jauges fluctuantes, par exemple si vous voyez que vous avez plus de places disponibles en ligne et que vous faites une vente aussi hors ligne, vous allez pouvoir choisir finalement de rajouter ou d'enlever des places disponibles. Donc tout ce qui peut être paramétré dans votre billetterie peut être modifié. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous allez pouvoir appliquer tous les conseils qu'on vous a donnés dans votre billetterie. Donc n'hésitez pas à vous connecter pour pouvoir réaliser vos propres paramétrages. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501